Bonjour, bonsoir à vous qui regardez cette vidéo, que ce soit sur YouTube, Facebook ou TikTok. Dans cette guidance, j'utiliserai l'oracle pop art le normand que vous pouvez vous procurer en envoyant un mail à lesfriissondelame.com et vous pouvez, si vous souhaitez une consultation, que ce soit à domicile ou à distance, c'est-à-dire par téléphone ou en visio, si vous souhaitez une guidance écrite, un soin énergétique ou une séance de manifestation à l'univers, et bien pour cela, vous avez à la fin de cette vidéo mon mail, mon numéro de téléphone et sachant que vous pouvez également me contacter par Messenger, WhatsApp, etc. par le moyen qui vous arrange, et sinon vous avez également mes coordonnées dans la description de toute la vidéo si vous êtes sur YouTube. Et maintenant, je vous propose de commencer. J'espère que le cadrage, on va dire, ira, parce que là c'est la deuxième vidéo que je fais dans laquelle je me montre et dites-moi si vous préférez comme ça ou comme je faisais avant parce que là je ne peux pas apparemment me mettre plus loin. Alors, dans un premier temps, on nous parle, parce que moi ce que je souhaitais c'est que vous puissiez en même temps voir le tapis, on nous parle de la boussole. On voit qu'il y a une personne qui est perdue, qui se sent perdue. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. C'est compliqué que moi ce que je ressens, c'est que vous êtes tellement dans sa tête, à cette personne, alors bien sûr, n'oubliez pas que il n'y a pas de temps précis par rapport aux guidances et que les énergies sont interchangeables, c'est-à-dire que ça peut soit vous concerner, soit concerner votre autre, que vous connaissez ou pas. Et de plus, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne doit pas forcément vous concerner. C'est très important que ce soit les guidances de cette façon, ou les mini-guidances, que ce soit également sur ma chaîne ou d'autres chaînes. C'est-à-dire que si ça vous parle, vous prenez, si ça ne vous parle pas, eh bien, vous ne prenez pas. Je vais mettre comme ça, comme ça vous pourrez voir, voilà, la carte. Ensuite, je prends les questions. Si les cartes veulent bien tomber, bien sûr. Après, n'hésitez pas sur... J'ai posté sur les différents réseaux sociaux des compilations de titres de mini-guidances. Et c'est pour vous permettre, s'il y a un titre qui vous parle, eh bien, d'aller voir justement la vidéo sur la chaîne, enfin, sur le réseau social sur lequel vous avez vu la compilation. on nous parle de monsieur le soleil. On nous dit de... Faites-vous confiance ou une personne doit se faire confiance. Donc, en fait, il y a une personne, je pense, qui a une démarche à faire, un aveu à vous faire, ou peut-être vous, à une personne, vous avez un aveu à faire, mais que la personne, eh bien, manque de confiance en elle. Alors là, le temps de ramasser la carte qui est tombée. Alors, j'ai peut-être... On nous parle... Là, je ne vais pas les prendre. La cigogne. Quelque chose va évoluer. Vous voyez, une situation qui va évoluer. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, merci, pour les personnes qui regardent toutes mes vidéos, ou pratiquement toutes que vous aurez sur YouTube ou Facebook, sachant que là, ce genre de format, c'est très récent que je poste également sur TikTok. Et d'ailleurs, sur TikTok, n'hésitez pas à mettre, si c'est sur tablette ou téléphone, et que vous avez activé les paramètres de la rotation d'écran, eh bien, de mettre appareil format horizontal pour pouvoir voir cette guidance en plein écran. Et là, on voit qu'il y a une relation qui va évoluer, une situation en tout cas qui va évoluer. Il y a cette question également de blocage. Et il y a aussi, de ce que je ressens, eh bien, voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez des fois, dans les vidéos sentimentales, je vous parle de week-end. Vous passez un week-end, un week-end en amoureux, en tout cas, un week-end romantique. Et là, peut-être que vous regardez ces deux vidéos durant le week-end ou, entre guillemets, à la veille du week-end. Tout simplement, réellement, la veille du week-end. Et si c'était ce week-end qui allait avoir cette fameuse réconciliation avec une personne. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial. Mais là, pour cette personne, c'est plus dans le côté sentimental. En fait, cette personne soutient, souhaite passer un week-end dans un endroit en particulier avec vous. Parce que, soit pour réconciliation ou soit, justement, pardon, le chakra de la gorge, soit justement pour vous avouer les sentiments. Mais comme si que ce week-end, là en particulier, permettrait à cette personne, eh bien, comme on dit, de marquer le coup. Parce que cette personne ne veut pas faire les choses en toute simplicité. Parce que cette démarche, la démarche qu'elle va faire, sera très importante. Alors, encore une fois, peut-être que vous voyez de qui les questions ou alors que vous ne savez pas qui c'est. Ensuite, on nous parle du livre. Pour moi, c'est plus, vous voyez le côté, on parle de savoir, de secret d'Ishima. C'est plus par rapport certes, parce qu'en ce moment, on parle, comme dans mes vidéos, même sur d'autres chaînes, qu'une personne cache un secret ou des secrets, mais cache un secret en particulier qui est ses sentiments qu'elle a envers vous. Et là, eh bien, cette personne, moi, j'ai l'impression que déjà, avant de partir au week-end, en fait, j'ai l'impression que le week-end, ça va être la continuité de quelque chose. La continuité de quoi, vous allez me dire ? Eh bien, si je vous dis que vous pourriez recevoir, peut-être un mail, peut-être un long message, mais une lettre. La personne, c'est pas où vous habitez, d'accord ? mais peut-être vous allez trouver une lettre sur votre bureau, si vous travaillez dans le bureau, peut-être votre casier, la personne n'aura réussi à glisser, ou en tout cas, que cette lettre pourrait vous être remise par une personne tierce, une personne de confiance. Mais, après, c'est pareil, cette personne pourrait vous donner rendez-vous dans un endroit, mais parce qu'elle aura quelque chose à vous remettre, mais sans vous dire quoi. Vous voyez, étant donné qu'elle ne sait pas où vous habitez et que, vous voyez, le lieu de rendez-vous, on va dire, provisoire, ça sera comme un point relais, on va dire. Ça sera pour vous remettre l'enveloppe avec justement cette fameuse lettre. Et, il y en a pour qui, eh bien, vous pourriez un peu stresser parce que le fait de ne pas savoir pourquoi la personne va vous donner rendez-vous à un endroit particulier et, tachant que, peut-être qu'il y en a qui n'aime pas les surprises, qui n'aime bien savoir, mais comme je dis souvent, on ne peut pas tout savoir. C'est pour ça que, c'est pareil, des fois, on ne peut pas avoir toutes les réponses et ce n'est pas bon ou plus d'avoir beaucoup de réponses parce que plus ils ont de réponses, plus ils en veulent et après, ils se mélangent. Mais, il y en a qui pourraient se sentir déstabiliser par rapport à la personne qui va vous donner rendez-vous pour certaines personnes, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, mais qui va vous donner rendez-vous dans un lieu, peut-être dans un café, peut-être dans un parc, mais quelque part où il y a du monde. et ces personnes sortant ou entendant à la voix au téléphone votre stress vont vous dire ne t'inquiète pas, fais-moi confiance et, en effet, il faudra que vous lui fassiez confiance à cette personne. Ensuite, on nous parle de la croix épreuve, souffrance, pardon. Alors, pour les personnes de nouveau qui veulent se procurer cet oracle parce qu'il n'est pas disponible sur les sites marchands, il faut envoyer un mail à les frissons de l'arbre à en basse gmail.com et, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'avais fait une première vidéo avec l'oracle, eh bien, je vous avais dit que, enfin, ce n'est pas une de laquelle je parlais, mais une mini-dance où j'écrivais que lorsqu'on le touche, la première fois qu'on le reçoit, même après, par la suite, eh bien, on ressent beaucoup d'énergie et ça, pour rassurer que, voilà, je ne vous disais pas ça comme ça pour vous inciter, on va dire, à vous procurer, mais c'est vraiment qu'on ressent quelque chose de fort et que, là, les couleurs, alors, je ne sais pas si ça se voit très bien à la caméra parce que, quand j'ai fait une évidence avec cet oracle, les couleurs, pour moi, elles ne ressentaient pas assez. Après, ça dépend peut-être des écrans, mais, en tout cas, voilà. Alors, là, on nous parle des preuves parce que, pour cette personne, elle va sortir de sa zone de confort. Vous voyez, comme moi, là, de fait, même si vous aviez l'habitude de me voir au début de la vidéo, à la fin des vidéos, mais au milieu, vous ne voyez que le tapis et les cartes. Et là, beaucoup de personnes sont amenées à sortir de leur zone de confort. Et c'est ce que cette personne va faire. Peut-être que, lorsque cette personne va vous contacter pour vous donner rendez-vous, peut-être vous inviter à dîner dans un restaurant, peut-être vous inviter à dîner chez elle, eh bien, vous allez trouver ça bizarre, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous dire, tant mieux si vous trouvez ça bizarre, si vous vous sentez déstabilisé à ce moment-là. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est signe qu'il y a du changement. Et c'est souvent quand on se sent déstabilisé, perturbé, secoué, eh bien, qu'il y a du changement. Parce que, ça sort de nos... Vous voyez, à côté, on n'est pas habitué, ça sort de nos habitudes. Et c'est très bien, j'ai envie de dire, de sortir comme ça de nos habitudes, d'être surprise. Peut-être que la personne peut prendre, peut faire la route sans vous prévenir et vous prévenir au dernier moment. Vous voyez, c'est possible également. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Facebook, si vous êtes là sur YouTube, Facebook ou TikTok également. Merci pour les personnes justement qui s'abonnent. Par exemple, sur YouTube, on approche tout près des 10 000 abonnés. Alors, on parle des nuages. Manque de clarté, trouble, ennui, passager. Moi, j'ai l'impression que la personne, justement, elle manque d'informations concernant. Alors, forcément, vous aussi, vous manquez d'informations concernant cette personne. Vous la connaissez peu. Vous voyez, il y a cette notion que cette personne, en tout cas, pour cette personne, vous paraissez mystérieuse. Alors, peut-être que vous allez me dire « Ah ben non, c'est plutôt elle, c'est plutôt cette personne qui est très mystérieuse envers moi. » Mais ce côté mystère, est-ce que ce ne serait pas des deux côtés ? Parce que quand on côtoie peu de personnes, peut-être que de base, la personne n'ose pas venir envers vous, n'ose pas venir vous parler, vous aborder, même si, certes, vous êtes quelqu'un de potentiellement très abordable, je dis bien « potentiellement » parce que, ce ne veut pas dire que vous êtes mal et mal, mais que peut-être que d'apparence, vous paraissez… Voilà, les gens n'osent pas venir envers vous. Vous voyez, et il y a un côté où quand les gens vont apprendre à vous connaître, ou même vous, quand vous allez apprendre à connaître cette personne, parce que, peut-être que cette personne, autant vous intimise, elle vous intime, voilà, se sent intimider par vous, vous l'intimidez, mais que, peut-être que vous, ce n'est pas que vous l'intimidez, mais que cette personne vous déstabilise, ou que, en tout cas, il y a cette notion que vous ne pensez pas que cette personne était intéressée par vous, en tout cas, ressentez un intérêt particulier pour vous. Mais là, les choses, moi j'ai cette notion qu'à partir du moment, vous voyez, là qu'il y aura une discussion entre vous, qu'il y aura du dialogue entre vous, et bien finalement, les choses vont aller de façon claire, de façon fluide. Alors bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est pas parce qu'il y a des détails qu'au début, ça vous parlait, qu'après il y a des détails et vous vous êtes dit, ah non, c'est bizarre, c'est de moi, au début, ça me parlait, mais là, avec certains détails, ça ne me parle pas trop. Parce que je ne veux pas dire que la guidance ne vous parle pas. Et c'est pareil, peut-être que vous, vous ressentez d'autre chose par rapport aux cartes, mais le plus important, eh bien, comme je dis souvent, c'est ce que vous vivez au quotidien. Et vous voyez, quand je parle souvent de changement, le plus important, eh bien, c'est pas de savoir que vous allez être déstabilisé, secoué, vous allez sortir de votre zone de confort, etc. Vous voyez, dans la théorie, c'est-à-dire dans les vidéos, le principal, eh bien, c'est dans la réalité, le fait que vous allez vous sentir déstabilisé, concrètement, qui est le plus important, c'est ce qui va être acté qui est le plus important. Alors, ensuite, et c'est pareil, n'hésitez pas, voilà, vous abonner, pourquoi ? Vous voyez, j'ai un peu bafouillé, c'est pas grave. Je vais pas faire de montage pour couper ça. mais vous voyez, parce que cette personne, peut-être que vous allez bafouiller ou cette personne va bafouiller quand elle va vous parler. Donc, elle sera en face de vous, elle sera déstabilisée. Et pourquoi je vous propose de vous abonner ? Parce que des fois, je vais être amené, parce que ça, j'en fais pas beaucoup pour le moment parce que c'est nouveau, mais parfois, je vais faire des lives. Ça peut être des lives questions-réponses, ça peut être des lives où on parle de spiritualité, où on peut parler, mais moi, voilà, il y a certaines idées. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, puis peut-être que vous pourriez être prévenu 24 heures à l'avance. Sachant que sur TikTok, les lives, je les fais de façon spontanée parce qu'on ne vous parle pas comme pour les programmer. Mais sur Facebook ou YouTube, c'est plus là-dessus que je ferai des lives, certains lives, format, et bien, comme celui-là. Alors, on nous parle de conflits, de débats houleux, de colère. Alors, peut-être que cette personne pourrait vous reprocher de ne plus prendre de ses nouvelles, en tout cas, ne pas trop lui parler, de rien lui proposer. Ben, heureusement que je le propose parce que jamais tu n'as l'intention de me proposer de se voir. J'ai l'impression que tu ne m'apprécies pas trop. J'ai l'impression que ceci, que cela. Cette personne elle va vous faire des reproches. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui l'agace. Le fait que vous ne fassiez pas à pas ver cette personne. Peut-être que vous l'avez fait, mais que ce n'était pas le bon moment. Mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle un retournement de situation. Et comme ça, il y aura quelque chose qui va... Ben, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que cette personne, à ce coup, voilà, rejette, entre guillemets, la faute sur vous ? Mais, en effet, parce que des fois, ce n'est pas facile de faire un pas verre à la personne lorsqu'elle est mystérieuse ou lorsqu'elle se met une carapace et que malgré tout, elle espère que vous fassiez un pas vers cette personne. Mais, en effet, comment faire un pas vers cette personne lorsque cette personne se met une carapace ? Bonne question. Ensuite, je ne veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. après, pour les questions réponds, n'oubliez pas oui, je ferai pendant certains live, mais vous pouvez me contacter si vous avez juste une question sachant que j'adapterai le tarif selon la question. Voyez, par exemple, je ne veux pas faire mais ce n'est pas le tarif que les questions pour vous abonner. et pareil, si c'est par ici ou par téléphone, il ne sera pas pareil non plus. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Bon, c'est là, je vais la prendre. Après, je vais voir tout de suite s'il y en a d'autres qui veulent sortir. On va me trouver un après. Sinon, je m'arrêterai là pour... Là, il y en a trois. Je vais les prendre et après, je m'arrêterai là pour cette guidance. Alors, on nous parle d'indécision de direction de possibilité. et moi, il y a un côté où vous allez vous dire « je croyais que je ne te plaisais pas, je croyais que vous n'interfacez pas à moi. » Voyez le côté « fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. » Voyez, encore une fois, vous pourriez vous sentir déstabilisé. Parce que, comme je dis souvent, deux rencontres, deux personnes qui sont destinées à être ensemble, eh bien, l'union, la concrétisation, ce ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Ça passe par des épreuves, comme on a pu le voir. On a le côté rusé. Le travail, il faut bruit, c'est une manipulation. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle s'intéresse à vous depuis longtemps. Mais, elle a attendu, peut-être qu'elle vous a testé, entre guillemets, attention, parce que des fois, le côté testé, ça peut être mal pris, ça peut être pris de façon négative, mais là, peut-être que cette personne vous a un peu testé pour voir vos limites ou pour voir si, d'où cette carte, si vous étiez sincère dans votre démarche. Mais vous avez fait quoi ? Vous avez laissé tomber parce que vous n'allez pas vous battre pour une personne qui se désintéresse totalement à vous. et ça, je pense que elle va vous en parler et c'est pour ça qu'elle veut vous voir pour vous parler parce qu'au début ou à mon cas, mon dos est rapidement, possiblement, elle a ressenti des sentiments pour vous, elle a ressenti un intérêt particulier. Je sais ce que vous allez dire, ouais, mais non, ça me tourne à la tête, c'est celle que j'ai en tête, elle m'a rapidement envoyé boulet, elle m'a rapidement envoyé balader. Mais peut-être que c'était un stratagème pour voir vos limites, pour voir réellement votre réaction, pour voir comment vous alliez réagir à son attitude. Et là, cette personne prend conscience que vous êtes une personne sincère. En fait, il fallait qu'elle en ait conscience, elle, de son côté. Après, le mot de confiance en l'autre, c'est dû, eh bien, à des blessures du passé, à des déceptions du passé. C'est pour ça qu'il a fallu, comment dire, du temps. Et que, vous voyez, à côté, comme des fois j'en parle dans des vidéos sentimentales, que vous, en tant que homme, par exemple, vous avez pris pour les autres hommes qui l'ont blessé, vous, en tant que femme, vous avez pris pour les, toutes les femmes qui ont blessé cet homme. On nous parle de l'amour, des émotions, des relations. C'est-à-dire, voilà, cette personne, elle va enfin vous avouer ses sentiments. Or, bien sûr, n'oubliez pas que ça ne peut pas concerner tout le monde au même moment. N'essayez pas de vous sentir concerné par les bonnes nouvelles si, malheureusement, ça ne sera pas pour vous pour le moment. Vous voyez, c'est pour ça que dans les mini-dances, maintenant, au début, je marque, je te souhaite que ça te concerne, mais ça ne veut pas dire que ça sera pour toi. Parce que tout, même si des fois, il y a des bonnes nouvelles, etc., mais tout ne peut pas nous concerner pour le moment parce que, tu ne peux pas concerner tout le monde, pourquoi ? parce qu'il y en a qui ont encore, et je sais, il y en a qui ont encore des blessures à guérir. Non pas, je ne sais pas, enfin, je ne sais non pas parce que je suis voyant, mais parce que je vois dans les commentaires, même s'il y en a qui sont dans le déni, mais ça, c'est OK, vous avez le droit d'être dans le déni. Et pour finir, on nous parle du pont, le long transition à atteindre. Moi, j'aime bien, voilà, c'est les dessins, encore une fois, les couleurs. Et, encore une fois, voilà, vous pouvez vous procurer en voyant un mail à l'expression de la marobasse gmail.com parce qu'elle fait également d'autres oracles et elle peut vous permettre également de travailler sur les déblocages karmiques et aussi l'effet de la ptychogénéalogie. Voilà, c'est pas pour lui faire de la pub, c'est parce que, voilà, si vous souhaitez procurer, c'est important, tu mets le côté petit, la spécificité dans laquelle elle exerce, c'est bien, ça peut vous intéresser. Et, voilà, j'ai quand même à vous dire par rapport à cette carte parce que là, c'est bien, je l'ai posé, j'allais vous dire merci, au revoir, sans vous dire pourquoi cette carte. Ah oui, pourquoi ? Eh bien, parce que là, il va y avoir pour certaines personnes une étape qui va être franchie. Parce que là, cette personne, si elle voudra vous voir, c'est pas pour vous parler de la pluie et du beau temps, si elle va vous demander de lui consacrer votre après-midi ou votre dimanche ou peut-être tout un week-end, eh bien, ce n'est pas pour vous parler de la pluie et du beau temps. et moi, elle va vous faire des révélations dont certaines, eh bien, vous n'êtes pas prêtes à, vous pourriez être surprise, être surpris parce que vous n'êtes pas prêts à ce que cette personne va vous dire, même si elle sait exactement ce qu'elle va vous dire. Et elle sait qu'elle doit être jugée par vous, mais vous, vous n'êtes pas la jugée. Et mais, elle s'est à peu préparée. Vous voyez, par exemple, elle va vous dire, il y a des choses que je vais te dire. Je sais que tu vas me juger, mais ce n'est pas grave. Moi, moi, j'ai besoin que tu le saches. Vous voyez, des fois, je fais ce qu'on appelle un peu un monologue. J'ai l'impression que j'invente des dialogues, mais c'est des choses qui, potentiellement, des dialogues qui peuvent potentiellement peuvent être dites lors de conversations. Alors, avant de finir, cette guidance, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos partages, également vos commentaires, que ce soit sur YouTube, Facebook et TikTok. Et en parlant de Facebook, eh bien, j'ai posté une publication que je vais me devait de poster concernant le fait qu'il y a des profils de médiums et de voyants qui, potentiellement, il y en aurait des vrais. Eh bien, il y en aurait, mais je ne suis pas sûr et je... Voilà, je n'ai pas le temps de... Je n'ai pas de ça qu'à faire de vérifier, comme on dit. Mais, quand vous recevez en commentaire sous votre commentaire, eh bien, votre dame n'est-ce en blablabla, ou bienvenue dans mon univers, eh bien, à chaque fois, des fois, quand je peux, je vous réponds de ne pas répondre à ce genre de commentaire pour votre... Voilà, pour votre bien-être et pour votre sécurité et surtout, eh bien, pour éviter de vous faire avoir financièrement. Et surtout, c'est pareil, quand vous recevez un commentaire, sous votre commentaire à vous, avec un pseudo... avec ma photo et c'est marqué l'évidence de Jérôme, eh bien, si c'est pas... Ça peut être moi, des fois, mais jamais je vais marquer votre date de naissance, blablabla, ou bienvenue dans mon univers, ou je ne sais quoi. Et pour cela, regardez bien comment est écrit le pseudo. Et d'ailleurs, par la suite, quand je vous aurai la possibilité, eh bien, je vais voir pour avoir le petit... la certification, comme ça, au moins, les gens pourront voir quand c'est moi ou pas. Mais sinon, cliquez sur le profil et si c'est un compte Facebook, eh bien, ce n'est pas moi, sachant que moi, mon compte Facebook, j'en ai un qui est... Enfin, j'en ai un personnellement, mais j'ai aussi Jérôme, énergéticien, mais sinon, l'évidence de Jérôme, c'est la page. N'hésitez pas à cliquer dessus si vous avez un doute et n'hésitez pas à bloquer la personne. Mais, malgré, voilà, quand même qu'on me prévienne par... les fois en privé, eh bien, on va dire, malheureusement, ça n'empêchera pas, par la suite que de temps en temps, il y ait des faux profils à mon nom et ça, malheureusement, il n'y a pas que moi qui suis concerné par ça. Beaucoup de personnes qui font des guidances, voilà, que ce soit YouTube, TikTok, et aussi sur Facebook, qui sont des fois amenés à se faire usurpé. Et après, moi, je compte, voilà, sur votre vigilance, eh bien, pour ne pas prêter attention à ce genre de faux profils. Alors maintenant, eh bien, je vous propose de manifester cette guidance et pour cela, comment faire ? Eh bien, soit à voix basse, dans votre tête, ou à voix haute, de vous dire, je manifeste cette guidance ici et maintenant. Et moi, eh bien, belles âmes, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Eh bien, j'ai le plaisir de vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage MFP.